Générique Bonjour à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler aujourd'hui du SIVAD, de la communauté d'agglo du Nord Grande Terre et de déchets ménagers, ça fait beaucoup de choses. Ce n'est pas mélangé, vous allez comprendre pourquoi, avec notre invité du jour. Bonjour Pierre Porlon. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour nous parler de beaucoup de choses, mais entre autres du SIVAD, de vos rapports avec ce SIVAD. Quels sont aujourd'hui ces rapports ? En fait, finalement, je ne suis pas venu pour vous parler du SIVAD, je suis venu pour vous parler du départ souhaité par la CNGT, du départ du SIVAD. Ah, vous n'en voulez plus du SIVAD ? Ce n'est pas qu'on n'en veuille plus, on ne peut plus rester, on veut partir du SIVAD. Et vous avez alerté qui alors ? On n'alerte personne, parce que nous sommes dans un pays démocratique de droit et nous avons écrit au préfet le 29 octobre 2018 pour lui dire que voilà, pour des raisons évidentes, nous souhaitons quitter le SIVAD, comme prévoit la loi, d'ailleurs qu'on prévoit les statuts du SIVAD, qui disent bien que notre cas, en tant que collectivité, en tant qu'établissement public, la CNGT, à partir du moment où nous n'avons plus d'intérêt à rester au SIVAD, nous demandons au préfet de faire un arrêté qui nous sort du SIVAD. Alors, avant qu'on en vienne aux alternatives, à l'alternative, expliquez-moi ce que vous reprochez au SIVAD. Vous le connaissez bien, vous le SIVAD à titre personnel. Je suis le premier vice-président du SIVAD. En fait, le problème qui se pose au départ, l'objet de notre démarche, ce n'est pas lié à un reproche qu'on fait au SIVAD. Le reproche, on va vous expliquer quel reproche qu'on peut faire du SIVAD. Mais l'objet essentiel, il faut bien comprendre pourquoi on parle, c'est parce que la conférence territoriale de l'action publique… Qui s'est réunie dernièrement. Qui s'est réunie plusieurs fois depuis 2017. Mais dernièrement. Oui, dernièrement, a entériné le fait qu'on ne peut plus faire de plateforme multifiliaire. Et que dans ce cas, les présidents de PCI ont décidé qu'il va y avoir une gestion déconcentrée du traitement des ordues ménagères. C'est-à-dire qu'il va y avoir trois unités. Et il a été choisi une unité sous le territoire de la communauté d'agglose du Nord-Grand-Terre qui va être faite avec la CARL. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons partir, nous souhaitons partir du SIVAD. Et nous avons pris la délibération dans ce sens. Et nous demandons au préfet de faire l'arrêté. Et vous a répondu ? Pour l'instant, justement, je vais vous répondre. Pourquoi nous faisons ça ? C'est parce que nous devons avoir notre compétence pour pouvoir faire l'unité de traitement avec la CARL. Déjà, c'est la première raison pour laquelle on veut quitter le SIVAD. Mais par contre, si vous voulez que je vous parle de ça, c'est la catastrophe. Le SIVAD, c'est la catastrophe. Gérée par trois personnes, à savoir M. Jalton, M. Gatou et M. Rinson, c'est la catastrophe. À ce point-là ? Oui, c'est la catastrophe totale. À quel niveau ? Financière, gestion ? Pour vous donner un exemple, il faudrait poser la question à M. Gatou, à M. Jalton et à M. Rinson, quand est-ce qu'il y a eu le dernier conseil syndical ? Ce n'est pas une question à 1 000 euros. Vous, vous le savez, parce que vous en faites partie. Vous êtes en dévise-président. Moi, le dernier conseil syndical auquel j'ai assisté, là, le dernier conseil syndical auquel j'ai assisté, c'était pour le vote du budget en janvier 2018. On était trois sur 22. Donc, il y a des dysfonctionnements au sein du SIVAD. C'est ce que vous nous dites. Voilà. Mais ce n'est pas la raison principale qui amène aujourd'hui au départ souhaité du SIVAD. Il faut le rappeler. Alors, racontez-nous ce que vous allez faire avec la CARN. La CARN, on rappelle que c'est la communauté d'agglos de la rivière du Levant, qui regroupe Saint-François jusqu'à Gauzier-Saint-Anne. C'est très simple. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de techniques de traitement des déchets. Aujourd'hui, depuis deux ou trois ans, il y a ce qu'on appelle une unité de tri et de valorisation des déchets. On ne va plus se contenter d'enfouiller les déchets. On ne va plus se contenter de brûler les déchets. On va transformer les déchets en combustibles. Mais c'est ce qui se passe au SIVAD, non ? Non, au SIVAD, non, justement. C'est ce qui doit être fait. Non, pour vous donner un exemple, pour vous donner un exemple chaotique du SIVAD. Depuis 2014, en 2014 à aujourd'hui, il y a eu 50% des déchets en moins qui sont arrivés sur le site. Il y a eu une augmentation du personnel de 25%. Je répète, il y a eu 50% de déchets en moins pour 25% du personnel en plus. J'ai compris ce que vous voulez nous dire. D'accord, bon, je vous donne un... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'unité de tri et de valorisation qu'on veut faire avec la CAV, qui est moderne, c'est qu'on va récupérer les déchets ménagers et on va transformer une bonne partie de ces déchets ménagers en combustible solide de récupération qui va remplacer le charbon chez Albioma. Vous vous rendez bien compte de la différence. C'est fondamental. Donc, pour vous, il y a une vraie valorisation ? Oui, une vraie valorisation. On ne se contente pas d'enfouir. Pour vous donner un dernier exemple, pour vous donner une idée, si jamais la communauté d'agglodyne-organtère... Vous voulez être maître d'oeuvre de vos déchets ? Ben ça, c'est sûr, mais c'est ce qui est prévu par la CTAB. Mais on ne peut pas l'avoir puisqu'on a transféré notre compétence au SIVAD. Donc, il faut qu'on la reprenne, notre compétence. Et la loi prévoit qu'on la reprend simplement par un arrêté du préfet. Mais je ne sais pas par quelle magie ou quelle manœuvre, je ne sais pas. Peut-être qu'il a d'autres chats à fouetter en ce moment ? Non, je ne crois pas. Non ? Non, non, ça n'a pas lié à ça. Ah ben, si vous avez d'autres infos, donnez-les nous. Non, je pense qu'il y a des gens qui sont puissants. D'accord. Et qui empêchent aujourd'hui ? Voilà, parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls, alors qu'ils ont fait le con pendant longtemps. Et c'est logique qu'ils se retrouvent seuls. Je vais vous dire, prendre un exemple, je prends les déchets de la communauté d'Aglos du Nord-Grand-Terre, je pars avec, je vais à Cita Espérance, ça va me coûter tout frais, compris 100 euros la tonne. Aujourd'hui, ça me coûte 150 euros la tonne, aussi bas. Cherchez l'erreur. Et moi, j'ai 25 000 tonnes d'ordures de ménageurs, ça veut dire que je fais économiser 1 250 000 euros aux contribuables de la communauté d'Aglos du Nord-Grand-Terre. – Le projet, avec la CARL, il en est où ? – Le projet, justement, il est au stade de l'étude, mais on a déjà vu tout le monde, on a déjà vu l'ACREUR, on a déjà vu Albioma, on a vu tout le processus, on a un bureau d'études qui travaille pour nous, on est opérationnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous récupérons notre compétence, on crée une structure pour pouvoir mettre en place. L'unité de traitement va être à moule, à côté immédiatement d'Albioma, dans le cadre de la transition écologique. – Voilà, oui, mais vous avez tout de suite compris. C'est de l'intelligence même. – Donc vous avez le financement, vous le savez à peu près ? – Pour l'instant, il n'y a pas de problème. – Tout le monde est d'accord ? – Tout le monde est d'accord. – Personne ne traîne la patte ? – Tout le monde est enthousiaste. – Personne ne traîne la patte ? – Personne ne traîne la patte. – C'est sûr, ça ? – Tout le monde est enthousiaste, sûr, sûr. – Je vais tout ça déroger. – Mais vous pouvez, on pourra revenir vous voir, je vous dirai même, vous donner. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui le pourquoi on intervient, c'est qu'il y a une mascarade qui se fait, c'est-à-dire que M. Jalton signe avec la présidente de la communauté d'agglose du Nord-Grand-Terre un courrier à envoyer au préfet, pour dire au préfet qu'il faut faire l'arrêté pour que la CNGT s'en aille, même s'il y a un problème de partage de l'actif et du passif, on va s'en occuper, OK ? En même temps, M. Jalton signe avec l'UTC-GTCH, et je me demande si ce n'est pas une grève mascarade, dans un paragraphe, dans le protocole d'accord, ils disent on va faire tout pour en sorte que personne ne parte tout le temps qu'on n'a pas réglé le problème du personnel. Vous voyez bien, il y a quelque chose de magique qu'on ne comprend pas. Et c'est ce que nous, on dit, il faut arrêter. Il faut arrêter la mascarade, c'est trop sérieux. Je vais dire la politique, mais la gestion des données publiques. – Donc aujourd'hui, le décisionnaire, c'est le préfet ? – Oui, parce qu'en fait… – Vous l'avez rencontré, il y était, la CETAP ? – Ah oui, mais apparemment, malgré que la CETAP dit qu'il faut trois unités, le préfet dit aujourd'hui, on est à temps de voir, il faut se mettre d'accord pour le partage de l'actif et du passif. Mais M. Langbois, vous connaissez bien la grande, le partage de l'actif et du passif. Lorsque M. Jalton a voulu créer le haut d'excellence, il a partagé l'actif et le passif du SIAG ? – Ah, je ne vais pas vous répondre. – Non, mais vous avez une information là-dessus, quand même. – Non, non, mais je vous écoute. – Non, il n'y a pas eu de partage de l'actif et du passif. Et en principe, les élus se mettent d'accord, on quitte et après, on règle le problème de l'actif et du passif. Et nous, on dit une chose qui est claire, moi, en ce qui me concerne, l'actif et le passif, pour l'instant, tous les actifs du SIVAD sont sur le territoire de Cap Excellence. – La décharge, la déchetterie. Nous, on n'a pas, c'est pas comme l'eau, on n'a pas de tuyaux chez nous. – Donc vous pouvez partir du jour au lendemain ? – Non, mais je veux dire que si on veut partager, on va discuter. – Oui, oui. – En fait, je veux dire, nous, on n'est pas opposés de discuter. Mais je veux bien, moi, qu'on me donne qu'est-ce qu'il y a comme actif qu'on me donne. Et si c'est de l'argent liquide… – C'est bien pour ça que vous pouvez partir une manière. – Non, mais si c'est de l'argent liquide, je veux bien. Il y a au moins 12 millions que plein de collectivités doivent au SIVAD. Peut-être qu'ils vont aller le chercher, mais là aussi, c'est le préfet qui devrait demander un paiement d'office, puisqu'il y a plein de gens, plein de collectivités qui n'ont jamais payé. – On sent qu'il y a beaucoup de politiques politiciennes en dessous. Si vous quittez le SIVAD, si ça arrive rapidement, en combien de temps vous serez opérationnel et indépendant ? – Avec votre nouvelle… – Ah non, il faut au moins deux ans et demi pour vous mettre en place sous le dispositif. – Donc là, c'est juste, il faut l'accord du préfet pour mettre en branle, c'est ça ? – Voilà. – Ce qui est opérationnel. – Voilà, pour qu'on soit autonome, comme la loi ne prévoit. – Donc aujourd'hui, on peut dire que le message, vous l'avez transmis au préfet, mais vous vous adressez également à Éric Jolton. – Non, enfin, on constate que… – Si, si, quand même, quand on vous écoute. – Mais je vais vous dire, ce n'est pas par hasard. C'est parce que lorsqu'on a écrit le 29 octobre à M. le préfet, M. Jolton, a écrit en tant que président de Cap Excellence pour dire, oui, mais il part, mais on veut partager l'actif et le passif avant. Mais il faudrait savoir quel actif et quel passif. Si on parle de passif, c'est le personnel. Bon, peut-être que c'est comme il y a 90% du personnel originaire de Cap Excellence, peut-être que c'est peut-être ça le passif. Mais on va voir. Mais ce n'est pas une raison. Il y a la gestion des deniers publics, la gestion publique commande que l'on soit objectif et sérieux. Et c'est pour ça que nous, on vient ici pour que les gens comprennent le pourquoi la communauté d'agglot du Nord-Grand-Terre quitte le CYBAN. Et soit dit en passant, nous quittons pas. On aimerait quitter le CYBAN. Non, mais on a pris la délibération déjà. Oui, oui, on a bien compris. Mais pourquoi on part ? Parce que nous sommes les meilleurs payeurs. Donc ce n'est pas parce qu'on ne paye pas. Parce que j'ai cru entendre M. Bangu à laisser entendre... C'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas vous laisser partir. D'accord. Et qu'est-ce que M. Bangu a dit ? Dernièrement, il a dit, oui, mais il ne faut pas que les gens partent et laissent des dettes. Mais je voulais dire à M. Bangu, peut-être qu'il n'a pas l'information de tout, mais il y a bien quelqu'un qui n'a pas de dettes, c'est bien la communauté d'agglot du Nord-Grand-Terre, comme adhérent. Et bon, on va voir si votre appel, en tout cas, est entendu par le préfet ? Oui, mais oui, oui, j'espère bien. J'espère bien, il va entendre. Et vous reviendrez pour nous le dire ? Ah oui, mais on commence simplement à insister, parce que je crois que, malheureusement, lorsqu'on écrit, on est gentil, on est sage. Et il faut faire du bruit. Voilà, il faut faire du bruit. Alors donc, on commence à faire du bruit, grâce à vous déjà. Merci à vous. Il n'y a pas de quoi, mais c'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada